Je crois que Rémy n'aurait pas voulu de cette ambiance de chiottes, que vous êtes en train de m'installer. Qu'est-ce qui fait l'attrait du spectacle ? J'espère que c'est son originalité dans la forme, parce que c'est un spectacle qui n'a pas de sketch, qui n'est pas séquencé en sketch, et qui propose un personnage, le même et unique personnage du début à la fin, et du coup ça permet de le voir évoluer ce personnage. Parce que je trouve que dans les spectacles à sketch, on survole un peu les personnages, on tombe un peu dans la caricature, et là du coup on a l'histoire de ce gars-là qui se présente sur scène de manière très humble et très modeste, et puis qui finit en se la racontant un maximum, en se la pétant beaucoup beaucoup. Donc voilà, j'aime bien ça, j'aime bien l'idée que ce One Man Show soit un peu une forme, se présente un peu comme une pièce de théâtre aussi quoi. J'espère que c'est ça qui est original. Ah non, soyez certains que si Rémy était là, il lèverait son verre et il nous dirait « Allez, remets-nous un petit jaune et que le spectacle commence ! » Oui, je ne parle jamais de moi dans mes sketchs, je pense que ça n'intéresse personne, parce que je n'ai pas d'accident de vie, tu vois, je n'ai pas une vie originale. J'ai une vie très heureuse, mais dans la norme moyenne, sans divorce des parents, sans accident scolaire, sans grande réussite scolaire d'ailleurs non plus, mais voilà, sans problème relationnel avec qui que ce soit, sans problème d'alcool ou de drogue à l'adolescence, sans origine assez originale pour que je puisse en parler dans des sketchs. Voilà, c'est pour ça que je ne parle pas de moi, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Et une fois avec Rollin, on s'était dit, justement, parle de toi pour dire qu'il n'y a rien d'intéressant à dire, mais je ne sais pas si ça tient tout un spectacle, ça. Peut-être que ça tient un sketch, mais pas un spectacle. De l'argent, beaucoup d'argent. Non, c'est compliqué à dire ce que ça m'a apporté. Tellement de choses. Sur le plan artistique, ça m'a apporté de la confiance en tant qu'auteur, parce que j'écris mes spectacles avec François Rollin et Arnaud Joyer. Donc là, sur l'émission, comme je savais qu'eux ne seraient pas d'accord pour que je la fasse, il a fallu que je me lance tout seul. Et donc, il a fallu que j'écrive tout seul. Déjà, ça m'a apporté ça, le fait de me dire que je savais finalement écrire. Et puis, pour le spectacle, ça m'a apporté de la visibilité un petit peu partout, même carrément partout, même en Suisse, en Belgique. Je crois même qu'en Belgique, je suis plus connu qu'en France. C'est assez fou ce qui se passe en Belgique. Et voilà, ça m'a apporté à moi beaucoup de confiance et beaucoup de bonheur, évidemment. Et puis au spectacle, ça lui a permis d'avoir presque 300 000 spectateurs maintenant depuis trois ans. Bon, il est plutôt, c'est un regard qui est plutôt bienveillant, qui est plutôt, j'ai jamais considéré que le succès des uns allait empêcher le succès des autres, parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Quand il y a du talent, si on est mille à avoir du talent et à faire rire, on peut être mille sur le marché, avoir du succès, il n'y a pas de souci. Donc le fait qu'il y en ait beaucoup, beaucoup en ce moment, c'est... Dans l'absolu, ça ne me gêne pas. Après, je trouve qu'il y en a beaucoup qui peut-être se trompent aussi sur les motivations pour faire ce métier. C'est facile de voir... Enfin, en tout cas, c'est dangereux de croire que c'est facile, que c'est un métier facile, parce qu'on nous voit à la télé, qu'on fait les cons, et que juste on fait les cons. Et en fait, on fait un peu plus... C'est un peu plus compliqué que juste faire le con, en fait. Lui, il vous dirait que... Moi, je lâche la petite compétition qu'il y a entre nous, la petite rivalité qu'il y a entre nous. Moi, je la lâche volontiers quand je réponds à des questions. Donc évidemment qu'il n'est pas aussi énervant qu'il veut laisser paraître. Et évidemment que c'est un super pote et c'est une super rencontre. On se connaissait un tout petit peu avant. Mais voilà, pendant l'émission, on s'est découverts aussi amis et collègues de travail. Du silence, du silence ! C'est pour vous que je fais ça. Je la connais, moi, l'histoire, jeune homme. J'aimerais bien savoir. Non, non, mais c'est... Je crois qu'il y a un petit peu... Il va falloir que je fasse mes preuves et que je prenne un petit peu de temps et que des gens de cinéma viennent voir mon spectacle parce que j'ai l'impression que pour l'instant, ils ne me connaissent qu'à travers la télé. Et je crois qu'en France, il me semble que c'est un petit peu segmenté, tout ça. Donc il faut que je sois patient. Moi, j'ai confiance en mes capacités. Donc j'attends que tout ce beau monde ait l'occasion de me voir sur scène parce que je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment découvrir quel comédien je suis et pas forcément à la télé. Et voilà. Déjà, c'est pas inexistant. J'ai des choses au Cinoche, au cinéma, mais j'espère qu'il y en aura un peu plus. Mais je ne suis pas inquiet, je prends mon temps. L'avantage des garçons dans ce métier sur les filles, c'est qu'on n'est pas pressé par le temps. Alors que les jeunes comédiennes, c'est malheureux à dire, mais il y a un petit peu ce syndrome-là des comédiennes arrivées à mon âge qui commencent à se dire, il faudrait que... Voilà, l'avantage des garçons, c'est qu'on peut prendre un peu plus son temps. Eh ben super, je suis très content. J'avais fait il y a dix ans un énorme bide pas loin d'ici et voilà, je suis content de revenir et que ça marche. Non, je n'avais pas d'appréhension parce que je savais que j'étais tout bébé à l'époque et que je savais pourquoi je m'étais trompé. Mais voilà, non, j'ai passé une super soirée, je crois que le public aussi. Et puis même là, on a fait Perpignan, Béziers, Saint-Raphaël, on a fait trois dates super bonnes, donc je suis très content. Ça ne se voit pas comme ça, mais parce que je sors de Seine et que je suis fatigué, mais je suis très content. Je ne sais pas à quel point c'était chiant tout ce que j'ai dit, mais voilà, en tout cas c'était sincère. Voilà.